bonjour à tous et à toutes aujourd'hui je vous présente ce très joli poncho donc là je l'ai mis pour que vous voyez comment mais comment il va en fait un comment il va sur une personne il a un joli motif donc tout en relief voilà que j'ai adapté en poncho je le trouve vraiment merveilleux ne parlons pas de la couleur parce que vraiment la couleur franchement c'est je sais même pas si c'est pas ma préférée de toute la vénus mais personnellement je la trouve vraiment sublime c'est un ver un verre emmeraud comme ça vraiment trop beau donc voilà donc rassurez vous il est facile à faire vous allez voir ces quatre rangs qui se répètent je vous ai montré quand même la vidéo est longue je vous ai montré quand même très longtemps comment réaliser ce point et où vous allez le réaliser sans aucune difficulté donc voilà il est adaptable en toutes tailles la machine est qui fasse le tour de votre col doit être simplement multiple de 20 donc vous pouvez le faire que ce soit pour un enfant en adolescent un adulte enfin voilà donc voici ce qu'on va apprendre à faire aujourd'hui pour réaliser le poncho donc pour chaque taille je vais vous expliquer comme une pelote vous avez besoin donc pour la taille s j'ai utilisé 8 pelote au total rappelons le ce sont des pelotes en fait de 50 grammes j'ai utilisé la couleur 0,8 pour les personnes que ça intéresserait et pour chaque taille supplémentaire je vous recommande 150 g de plus donc trois pelotes de plus vous allez voir vous allez avoir quelque chose de bien enveloppant enfin voilà j'ai projeté tout le poncho ici le point principal avec le crochet 4 et demi et puis le col roulé est réalisé avec le crochet numéro 4 j'ai eu besoin d'une aiguille à laine d'une paire de ciseaux et puis optionnellement vous allez avoir besoin de deux marqueurs si vous voulez en fait les accrocher vous voyez peu importe où chaque fois pour vous guider où c'est la pointe du poncho les deux pointes oui vous pouvez mettre un petit marqueur comme ça quand vous arrivez là mais vous savez tout de suite que vous êtes au centre je ne l'ai pas fait dans le tutoriel mais vous pouvez très très bien accroché un vous voyez juste pour vous guider au milieu des motifs juste un petit peu plus haut de ce que vous êtes en train de travailler et ça vous guidera donc voilà de quoi vous allez avoir besoin pour réaliser ce magnifique poncho donc la laine est composée de 8% d'alpaga 20% de laine 8% de viscose et 64% d'acrylique voilà ce sont des pelotes de 50 grammes c'est vraiment une laine exceptionnelle je vous promets vraiment utiliser là vous allez l'adorer enfin moi personnellement elle est vraiment dans mes laines favorite donc voilà donc tous ces matériaux là vous les trouvez sur notre boutique nidia crochet tricot point comme avant de commencer je vais vous donner toutes les mesures donc au niveau du col ici j'ai voyé il est très très élastique donc on obtient que je vous le mette bien comme ça doublé bien sûr un pli en deux on obtient 28 nocto oui 28 cm ici à l'intérieur vraiment de disponible on a 21 cm et de longueur totale que je vous donne ça tout de suite donc vraiment de la base ici du premier motif jusqu'à la pointe du bas j'ai fait 52 cm de largeur ici le plus large qu'on obtient j'ai obtenu ici 74 cm donc voilà et vous m'avez vu le portant donc voici les mesures du poncho ce joli poncho il est pour vous comme d'habitude donc je vais pas me gêner de l'envoyer à l'une ou à l'un d'entre vous donc tout simplement pour pouvoir le recevoir pour que je puisse avoir acquis je vais envoyer le poncho il vous suffit de passer une commande sur notre boutique l'idia crochet tricot point com donc comme d'habitude je vous dis à chaque fois rien à voir avec le montant de la commande et rien à voir avec les articles achetés vous achetez ce dont vous avez vraiment besoin donc voilà tous les numéros de commande qu'on aura reçu depuis la date de publication de ce poncho jusqu'à la date qui est marqué juste en dessous dans l'écran tous les numéros on les mettra dans un logiciel qui s'appelle pick out le logiciel tirera au sort un numéro et ça sera cette personne là qui remportera donc le poncho écoutez j'espère que ça vous fait plaisir en tout cas moi ça a été un réel plaisir de le crocheter surtout qu'à chaque fois que je rejette un ouvrage je sais qu'il est pour vous donc là les trois quarts du temps donc je suis très heureuse donc voilà écoutez bonne chance à tous et à toutes et sur ce on peut passer au pas à pas on va commencer le poncho donc c'est très simple pour savoir combien de maille chaînette que ce soit pour un enfant un adulte peu importe en fait cette maille chaînette là il faut qu'elle fasse le tour de votre col donc vous soyez à l'aise surtout qu'on va faire un col donc ici voyez j'en ai monté 100 avec le crochet numéro 4 et demi pour ma taille donc ce soit sm etc c'est impeccable donc maintenant une fois que c'est bon vous avez le bon multiple etc il faut que ce soit multiple de 20 pourquoi de 20 puisque le multiple en fait du point et de 10 mais comme un poncho il doit avoir le même nombre de motifs à droite que à gauche il nous faut vraiment un numéro multiple de 20 voyez pour un numéro pair de motifs maintenant que c'est bon on vient ici voyez tenir bien droite la maille chaînette pour pouvoir unir en tête cette maille chaînette en rond comme ceci vous piquez dans la première de tout ce que vous avez fait donc moi c'est sans et vous faites ici une maille coulée pour pouvoir travailler un circulaire là on est prête pour commencer on va venir commencer le premier rang en faisant le motif d'augmentation tout le monde pareil peu importe le nombre de maille chaînette faites comme moi au départ donc ici ce point là il est composé de points pauvres donc ici on va venir tirer voyez le fils un jeté on pique ici même dans la première des mailles vous ramenez là on l'a fait une fois un jeté on pique toujours dans la même maille on ramène deux fois un jeté on pique on ramène trois fois un jeté on pique on ramène quatre fois une fois qu'on a fait ces quatre fois là vous faites un jeté et vous fixez tout d'un coup une maille pour fixer le point pour ça c'est vraiment juste au départ le premier point pouf se fait comme ça maintenant vous séparer avec demain au même endroit toujours un deuxième 1 2 3 et 4 on ferme tout sauf la dernière boucle et on ferme les deux dernières voyez deux mailles en l'air de séparation au même endroit toujours on recommence un autre point pouf 1 2 3 4 on ferme tout simplement la dernière boucle et on termine les deux dernières donc là on a trois points consécutifs trois points pouf consécutifs séparés de deux mailles en l'air je vais vous montrer ici sur le poncho c'est celui ci de motif voyez que je vous montre bien donc ici j'ai le col déplié ici c'est ce motif là oui du centre à chaque fois en dehors de celui ci que c'est vraiment celui là d'augmentation les suivants ces deux points pouf et pas trois donc très important ce qu'il faut que vous compreniez c'est que un motif voyez quand je dis le motif d'augmentation c'est vraiment ici donc ce qui est des points pouf plus les cinq bris qu'on va faire après dès qu'on a fait ça on a fait un motif voyez là c'est le motif d'augmentation hop à partir de ce point pouf plus les cinq bris on a un motif ensuite le point pouf 5 bride un autre motif etc donc pour terminer ce motif d'augmentation comme je vous disais ce qu'on fait c'est qu'on fait une maille en l'air on vient sauter ici à la base de maille donc ici vous écarte un petit peu et vous compter une deux dans la suivante on commence à travailler en bride individuelle une dans la maille suivante une deuxième dans la maille suivante une troisième dans la maille suivante ici une quatrième dans la maille suivante une cinquième une maille en l'air de séparation je saute de maille dans la suivante je fais mon motif pouf donc là on commence un nouveau motif voyez là j'ai fait mon motif d'augmentation c'est ça donc là on commence avec les motifs individuels vu qu'on a monté au départ moi personnellement sans maille ça fait au total dix motifs on va en mettre quatre de chaque côté du poncho plus un dans chaque pointe d'augmentation donc au dix donc là après le motif d'augmentation je sais que je dois en faire quatre individuels donc on commence dans cette maille là donc j'ai sauté deux mailles dans celle ci un point pour de 4 jetés deux je me prends juste un petit peu de fil 3 et 4 on ferme tout et on termine les deux dernières boucles de maille en l'air de séparation au même endroit 1 2 3 et 4 je ferme et je fixe je complète ce motif là par une maille en l'air je saute de maille et dans les cinq suivantes une bride une deux ici une troisième une quatrième et dans la maille suivante une cinquième voyez maintenant pour terminer complètement le motif voyez le motif par du point pouf et se termine ici en faisant une maille en l'air oui là on a fini donc là on a fait un motif individuel on continue jusqu'à en avoir quatre on en refait un deuxième ensemble donc on saute ici de maille dans la suivante le motif pouf 1 2 3 et 4 on ferme tout et on permet de dernière de maille de séparation exactement même endroit on se refait un deuxième point pouf 2 3 et 4 je ferme et je fixe une maille en l'air de séparation je compte une deux mailles dans les cinq suivantes une bride une deux ici une troisième si j'arrive une quatrième et une cinquième individuelle on finit le motif en faisant une maille en l'air oui là j'en ai déjà deux voyez là on a le motif d'augmentation les trois points pouf avec nos cinq briques et on a un et deux motifs vous allez en faire quatre et on se retrouve donc au total encore deux autres si vous avez bien sûr c'est comme moi de toute façon par rapport au nombre de mailles que vous avez monté vous savez tout de suite qu'il y en a deux pour les augmentations et le chiffre qui reste pour le diviser en deux j'ai complètement terminé donc ici comme vous pouvez les compter vous même un motif d'augmentation 1 2 3 et 4 motifs individuels maintenant on sait qu'on doit faire le motif d'augmentation donc j'ai bien terminé par ma maille en l'air ne l'oubliez pas donc on saute une et deux mailles dans la suivante on sait qu'on doit commencer le motif d'augmentation donc c'est très simple c'est trois points pouf donc on en fait le premier de quatre jetés on le ferme et on le fixe de maille de séparation au même endroit 1 2 3 4 ferme et je fixe de maille en l'air de séparation au même endroit un troisième 2 3 dans les je prends encore du film et la quatrième je ferme et je fixe une maille en l'air de séparation je dois compléter ce motif là en sautant deux mailles dans les cinq suivantes une bride individuelle une deux trois quatre et la cinquième je termine avec une maille en l'air oui là j'ai fait mon motif d'augmentation maintenant je dois faire quatre individuels de nouveau donc c'est parti une deux dans la suivante le premier motif individuel donc c'est que deux points pouf 2 3 4 on ferme et on fixe ici on fait une de maille en l'air au même endroit toujours 1 2 3 et 4 ferme et je fixe une maille en l'air de séparation je saute ici de maille une dans les cinq suivantes notre bride donc une 2 3 4 et on fait notre cinquième on termine avec une maille en l'air oui ici j'ai fait mon motif d'augmentation et un motif individuel au total il nous en faut quatre comme de l'autre côté en fait vous faites le même nombre que vous avez fait du premier côté oui regardez impeccable donc vous continuez jusqu'à avoir tous vos motifs ici individuel le même nombre que vous ce que vous avez fait ici j'ai complètement fini le rang numéro un oui j'avais au bout j'ai fait bien la maille en l'air ici pour terminer la séquence et maintenant on a jusqu'une chose à faire sauter les deux dernières mailles une et deux et vous atterrissez sur le premier point bouffe donc vous venez piquer et vous faites votre maille couler maintenant on va commencer le rang numéro 2 donc on commence ici par ce qui est l'augmentation vous voyez donc ici vous faites une maille couler pour atterrir entre le premier et le deuxième point pour ici on va faire trois points pouf on commence en levant une fois le fils qui ne compte absolument pas et là on fait un deux trois et quatre je ferme et je fixe tous les points pouf de tout poncho ces quatre points pour maintenant une et deux mailles en l'air au même endroit une deux trois quatre je ferme et je termine les deux dernières de maille en l'air au même endroit un troisième je ferme et je termine voyez donc ici dans le premier espace j'ai fait les trois points pouf on sépare avec une maille on passe dans l'espace suivant on sépare le deuxième point pouf avec le troisième et ici on recommence deux trois et quatre je ferme et je fixe deux mailles en l'air au même endroit 1 2 3 4 je ferme et je fixe maintenant de nouveau la même chose une et deux mailles au même endroit un troisième 3 et 4 je ferme et je fixe oui donc dans chaque espace je suis venu faire trois points pouf maintenant pour passer d'ici à là on fait une maille en l'air de séparation j'atterris william et cinq brides vous allez venir sauter la première et la cinquième sur les trois du milieu vous faites une une si une deuxième et une troisième comme ceci la dernière je viens la sauter une maille en l'air de séparation maintenant quand on atterrit sur un motif normal ici vous savez que vous devez faire ici 1 2 3 et 4 1 jeter un point pouf vous voyez demain dans l'air un deuxième je ferme je fixe de maille en l'air et un troisième au même endroit je ferme et je fixe comme ceci une maille en l'air pour compléter le deuxième motif que je suis en train de faire j'ai de nouveau les cinq brides donc ici pareil je saute la première et la de la dernière dans les trois du milieu une bride sur chacune une deux et la troisième une maille en l'air ici j'ai de nouveau les deux points pouf et bien au milieu je recommence à faire ceci oui là j'ai fait le motif d'augmentation qui est double qui va jusqu'à là et ensuite je commence à un individuel et bien ça c'est ce que vous allez venir répéter tout le long donc après ma maille en l'air ici j'ai le motif pouf au milieu je sais que je vais en faire trois séparés de deux mailles en l'air de maille en l'air un deuxième de maille en l'air est toujours en même endroit un troisième une maille en l'air ici j'ai de nouveau cinq brides je saute la première à partir de la suivante les trois brides une maille en l'air de séparation j'ai de nouveau un autre motif donc on recommence à répéter ça jusqu'à qu'on arrive à l'autre motif d'augmentation j'arrive aux motifs d'augmentation donc ici voyez j'ai complété mon dernier motif normal voyez un deux trois quatre et maintenant j'arrive à celui d'augmentation qui est facile à reconnaître puisqu'il a trois points pouf au lieu de deux voyez un deux et là trois donc ici vous faites la même chose qu'on avait de l'autre côté dans le premier espace entre le premier le deuxième point pouf vous venez faire vos trois points pouf donc on commence avec le premier on fait deux mailles en l'air ont fait notre deuxième toujours même endroit on le fermer le fixe de maille en l'air et on fait notre troisième en même endroit maintenant c'est par avec une maille rappelez et on passe au côté gauche entre le deuxième point pouf et le troisième un point pouf de quatre jetés on ferme le fixe on sépare avec deux mailles au même endroit un deuxième on le ferme et on le fixe de maille en l'air au même endroit un troisième on le ferme et on le fixe voyez là j'ai complété ici les points pouf 3 de chaque côté maintenant une maille en l'air on recommence ici vous avez cinq brides vous venez sauter la première et la dernière dans les trois du centre une bride sur chacune une deux et la troisième une maille en l'air je passe au motif suivant là c'était un motif individuel voyez donc je dois faire ceci donc on commence ici vous avez les deux points pouf au milieu vous piquer et vous faites deux trois quatre on ferme et on fixe de maille en l'air de séparation au même endroit un deuxième de maille en l'air de séparation et au même endroit un troisième on ferme et on fixe une maille en l'air de séparation maintenant ici on complète ce motif là individuel en faisant les trois brides dans les trois du centre une deux et trois une maille en l'air de séparation là j'ai fini voyez le motif individuel vous allez continuer jusqu'à avoir complété tous les motifs individuels de cette façon là et on se retrouve je suis sur le point de terminer le deuxième rang ici j'ai fait ma maille en l'air maintenant on pique sur le premier point pouf on vient faire notre maille coulée voyez ce que ça commence à donner là vous pouvez bien le voir ce grill est vraiment spectaculaire si vous aimez le gris celui là vous allez l'adorer il est vraiment trop trop beau donc maintenant on continue on fait une maille coulée pour arriver entre le premier et le deuxième point et ici on fait un motif à partir de maintenant donc le troisième rang ont fait un point pouf de quatre jetés comme on a fait depuis le début on le fixe et on sépare avec une seule maille au même endroit 1 2 3 4 on ferme et on fixe voyez en fait tout à l'heure je faisais 2 2 2 à chaque temps maintenant c'est un maintenant que ceci vous faites une maille en l'air vous allez venir sur le deuxième point pouf par dessus vous piquer et vous faites une bride une maille en l'air de séparation je viens entre le deuxième point pouf et le troisième ici je reprends un motif un point pouf de quatre jetés une maille en l'air et un deuxième point pouf de quatre jetés je le ferme et je le fixe oui ça c'est ce qu'on va venir faire à droite comme à gauche maintenant pour passer du côté gauche ont fait une maille en l'air ici on a de nouveau un deux et trois points pouf sur le premier donc entre le premier le deuxième vous avez un espace ici vous refaites un motif donc un point pouf de quatre jetés on le ferme fixe une maille en l'air seulement et au même endroit un deuxième point pouf on le ferme en le fixe on sépare ici avec une maille vous allez sur le deuxième point pouf par dessus vous faites une bride une maille en l'air entre le deuxième et le troisième un motif un motif pour un point pouf une maille en l'air un deuxième oui là on a fini maintenant qu'on a fait ceci on continue de diminuer ici les brides on en avait fait cinq ensuite trois maintenant ce sera une donc d'abord on fait une maille en l'air et ici on saute la première et la troisième donc surtout du coup sur la deuxième fait notre bride une maille en l'air de séparation je passe au motif suivant qui est individuel voyez ici il y en avait deux ici un qu'un donc ici où il y en a qu'un vous venez faire ici entre le premier et le deuxième point pouf au milieu un motif un point pouf une seule maille en l'air et un deuxième point pouf je ferme je fixe une maille en l'air ici sur le deuxième des trois points pouf vous piquer et vous faites une bride une maille en l'air de séparation je passe entre le deuxième point pouf et le troisième et je refais mon motif donc un point pouf de 4 jeter je fais une maille en l'air et au même endroit deuxième deux trois et quatre ferme et je fixe une maille en l'air de séparation j'ai de nouveau les trois brides je saute la première et la troisième sur celle du centre une bride une maille en l'air de séparation et je passe au motif suivant oui donc ce qu'il faut répéter c'est ceci vous allez le répéter jusqu'à arriver au motif ici d'augmentation j'arrive à notre motif d'augmentation vous voyez on en a un deux trois quatre normal et ici après la dernière brille une maille en l'air et j'arrive aux motifs d'augmentation un point pouf deux et trois entre le premier le deuxième ici vous faites un motif pour quand je dis motif c'est ici un premier point de 4 je t'ai une maille en l'air et un deuxième oui ça pour moi c'est un motif maintenant une maille en l'air ici sur le deuxième des trois voyez aussi ici on a trois points pouf et là à gauche 3 donc ici sur le deuxième vous piquer par dessus voyez vous attrapez un bon morceau et vous faites une bride une maille en l'air entre le deuxième point pouf et le troisième ici un motif comme je vous disais quand je dis motif c'est un point pouf de quatre jetés une maille en l'air et au même endroit un deuxième on le faire mais on le fixe on sépare avec une maille en l'air pour passer à l'autre côté et on continue je passe au côté gauche et un deux trois points pouf entre le premier le deuxième un motif un point pouf une maille en l'air et un deuxième point pouf une maille en l'air de séparation ici sur le deuxième point pouf vous venez piquer vous faites votre bride une maille en l'air entre le deuxième et le troisième vous faites votre motif un point pouf une maille en l'air et un deuxième une maille en l'air de séparation on passe ici aux trois bris une deux trois je saute la première et la dernière sur celle du centre une bride une maille en l'air oui avec ça on a terminé le motif d'augmentation maintenant on doit faire que des motifs individuels rappelez vous pour les motifs individuels c'est très simple c'est la même chose sauf qu'on ne fait pas double donc ici vous avez un espace un deuxième dans le premier vous faites un motif un point pouf on le ferme le fixe une maille en l'air 1 2 3 4 on le ferme ici et on le fixe une maille en l'air au milieu sur le deuxième point pouf une bride une maille en l'air entre le deuxième et le troisième point pouf un motif un point pouf une maille en l'air et un deuxième une maille en l'air ici j'ai trois bris je cherche la deuxième et je fais une brique par dessus une maille en l'air voyez avec ça j'ai terminé un motif individuel donc ça c'est ce que vous allez venir répéter exactement comme on a fait de côté là jusqu'à voyez jusqu'à arriver là donc que des motifs individuels jusqu'à arriver au départ je suis sur le point de terminer ici quand vous arrivez là ce que vous allez faire après votre maille en l'air ne l'oubliez jamais en terminant c'est venir piquer sur le premier point pouf durant et vous faites votre maille coulée ici on fait une maille coulée entre le premier le deuxième point pouf ici on lève un point pouf de quatre jetés on le ferme et on le fixe une maille de séparation au même endroit un deuxième ferme et on le termine maintenant on arrive ici oui à la bride oui ici vous faites une maille en l'air et vous allez venir faire donc de une bride on va passer à trois on va en faire une à sa droite dans l'espace donc ici une par dessus la bride qu'il y avait déjà et une à sa gauche juste entre la bride et le point dans l'espace une bride une maille en l'air ici vous avez que je vous montre bien vous avez les deux points pouf là au milieu on refait un motif donc un deux trois et quatre on ferme en fixe une maille en l'air au même endroit deuxième on sépare avec une maille et on va faire la même chose qu'on a fait là ici donc on allait le motif ici motif pouf au milieu n'en refait un point pouf de quatre jetés une maille en l'air un deuxième on le ferme on le fixe une maille en l'air de séparation ici j'ai de nouveau la bride donc à sa droite une bride sur la bride une bride et à sa gauche une bride une maille en l'air de séparation j'ai le motif prof ici au milieu un motif pauvre deux trois quatre je ferme et je fixe une maille en l'air au même endroit la même chose on ferme et on fixe voyez j'ai fait là exactement la même chose ici que là donc de une bride on est passé à trois ensuite on passera à 5 vous allez voir et quand on a terri à 5 on commence à diminuer donc ici après ceci on fait une maille en l'air et on va directement entamer le motif de gauche ici qu'on avait fait qu'une seule bride quand vous arrivez à ce stade que vous avez qu'une seule bride on a terminé ici voyez un motif ce qu'on fait c'est qu'on fait une maille en l'air et on passe directement aux motifs pouf suivant donc un point pouf de quatre jetés une maille en l'air et un deuxième une maille en l'air de séparation ici dans les motifs individuels c'est exactement comme on a fait là vous voyez c'est la même chose donc on a une bride au milieu à sa droite une bride une bride sur la bride une bride à sa gauche maintenant vous faites une maille en l'air et vous passez à ce motif là et au milieu vous en refaites donc entre les deux points pouf vous faites un point pouf de quatre jetés une maille en l'air et un deuxième deux trois quatre je perds mais je fixe une maille en l'air je passe au motif suivant oui donc ça c'est ce que vous allez venir répéter jusqu'à arriver en fait à l'autre motif d'augmentation donc là après la maille en l'air vous passez directement à ce motif là un motif ici au milieu une bride à droite une bride sur la bride une bride à gauche un motif pouf et vous passez à celui ci en séparant bien d'une maille en l'air j'arrive ici où il y à l'augmentation quand vous arrivez à l'augmentation après la maille en l'air vous passez au motif d'augmentation qui est ici ici au milieu des deux points pouf un motif donc un point de quatre jetés une maille en l'air un deuxième au même endroit 3 et 4 je perds mais je fixe maintenant une maille en l'air de séparation je continue d'augmenter j'ai ma bride ici à sa droite une bride sur elle donc une bride et à sa gauche une bride une maille en l'air ici j'ai de nouveau les points pouf au milieu je fais mon motif donc toujours la même chose un deux points pouf de quatre jetés séparés d'une maille en l'air une maille en l'air de séparation je passe au motif de gauche et je recommence un point pouf une maille en l'air et un deuxième point pouf au même endroit une maille en l'air je continue d'augmenter ici ma bride qui est là à sa droite une bride sur l'abri d'une bride et à sa gauche une bride une maille en l'air ici j'ai de nouveau le motif pouf au milieu on recommence le motif vous allez voir qu'elle facilité ce point de jour là il est vraiment réellement très facile donc ensuite après ceci vous faites ici une maille en l'air et vous passez au motif individuel suivant voyez donc ici au milieu vous faites votre motif une maille en l'air un deuxième pour le pouf vous l'avez fait de l'autre côté donc normalement ça doit être acquis une maille en l'air on continue d'augmenter à droite de la bride une bride sur la bride une bride et à gauche de la bride une bride une maille en l'air je passe au côté gauche au milieu du motif un autre motif une maille dans l'air et un deuxième maintenant une maille en l'air je passe au motif suivant et je fais exactement la même chose donc vous allez continuer tout ce côté là vous voyez jusqu'à arriver là j'arrive à la fin de mon rang donc après ma maille en l'air vous piquez ici sur le point pouf et vous faites votre maille coulée maintenant ce qu'on va venir faire c'est une maille coulée entre les deux points pouf ici vous tirez le fil et on fait 1 2 3 et 4 on ferme et on fixe là on a fait un point pouf dans ce rang va seulement faire un seul point pouf ici ce que je vous montre voyez entre motifs et motifs au lieu de faire un motif complet on va toujours faire un point pouf un point pouf un point pouf chaque fois c'est un point pouf dans ce rang là c'est facile de vous guider quand vous êtes dans le rang ou ici voyez le motif qui commence à grandir vous devez faire les cinq bris donc vous devez augmenter une de chaque côté encore une fois c'est qu'automatiquement vous savez que vous êtes dans le rang vous devez faire ici le point pouf individuel à chaque fois donc ici une fois qu'on a fait ce point vous faites une maille en l'air de séparation et vous venez à gauche des trois bris de faire une bride maintenant après ceci sur les trois bris une bride une deux et trois et une bride à gauche de ces trois du coup maintenant j'en ai cinq une maille en l'air de séparation ici c'est vraiment l'exception à la règle donc ici chaque fois il y aura un point pouf mais quand vous arrivez dans ce rang là au milieu de votre augmentation si votre motif tout au milieu ici et ici on va pas travailler au milieu on va faire trois points pouf ici 1 2 3 4 on ferme en fixe deux mailles de séparation au même endroit un troisième 1 2 3 et 4 on ferme et on fixe voyez c'est à dire que dans ce motif là et dans ce motif là il n'y a rien on passe directement des brides au centre maintenant une maille en l'air et on refait la même chose à gauche donc ici vous avez trois bris à droite une bride une bride sur les trois bris et une bride à gauche une maille en l'air ici vous avez de nouveau le motif comme là au bord on va faire un seul point pouf là vous faites un point pouf de 4 jetés donc tandis que je le fais bien de 3 et 4 je ferme et je fixe une maille en l'air de séparation on passe à gauche ici et on fait la même chose 2 3 et 4 on ferme et on fixe donc que ça soit bien clair uniquement vraiment milieu de nos augmentations là et ici on fera les trois points pouf sinon tout le reste c'est un seul donc on continue en faisant ici une maille en l'air on passe à nos bris on continue d'agrandir une bride à droite une bride sur les trois bris et une bride à gauche une maille en l'air de séparation je passe ici à mes motifs vous savez que vous devez faire un seul point pouf ferme fixe et on sépare avec une maille on passe à l'autre point pouf et on fait la même chose une maille en l'air on passe à nos bris et on continue d'augmenter donc là vous voyez bien le motif que vous devez faire un seul point pouf à chaque fois voyez séparé d'une maille en l'air les bris un point pauvre une maille en l'air un point pauvre les bris un point pauvre une maille en l'air un point pouf vous voyez etc quand vous allez arriver ici aux motifs d'augmentation après avoir agrandi si le motif de bris donc après les cinq vous sautez ce motif la ce motif là vraiment au milieu ici les trois points pouf séparés de demain en l'air et vous repartez ici de la même manière qu'on a fait donc vous allez venir finir le rang jusqu'à terminer et on se retrouve je suis sur le point de terminer j'ai fait tout mon tour de la même manière va il ya toujours un seul point pouf sauf au milieu ici sinon il y en a toujours un seul point de partout donc après votre dernier petit point pouf tout seul après la maille en l'air de séparation aussi vous venez piquer dans le premier point pouf durant et vous faites votre mike où là on a fini complètement laurent 1 2 3 4 5 maintenant laurent numéro 6 on va faire une maille coulée une deuxième et une troisième en fait il faut qu'on arrive sur la deuxième des cinq bris puisqu'on va venir commencer à diminuer comme je vous avais dit quand vous voyez en fait qu'on a la 5 on va ça n'existe pas cette en fait cette bride dans ce point de choses n'existe pas quand vous voyez cinq bris ça veut dire automatiquement qu'on commence à diminuer on est arrivé au maximum du motif donc une fois qu'on est sur la deuxième des brides vous levez trois mailles en l'air maintenant vous faites une bride à côté et une troisième bride à côté la dernière bride vous la saute également oui donc de 5 on est passé à 3 une maille en l'air de séparation j'atterris au motif du milieu et sur le motif du milieu voyez là c'est comme si on avait fait le premier rang donc on doit faire ceci donc on commence ici vous avez un point pouf un deuxième un troisième entre le premier le deuxième venez faire un point de 4 jetés on ferme et on fixe deux mailles en l'air au même endroit 1 2 3 4 on ferme et on fixe deux mailles en l'air au même endroit troisième oui maintenant fait une maille en l'air de séparation et on passe au côté gauche 1 2 3 et 4 on ferme et on fixe deux mailles en l'air au même endroit un deuxième point pouf deux mailles en l'air au même endroit un troisième point pouf maintenant qu'on a fait ceci oui c'est exactement ce qu'on a fait là au rang numéro 2 on continue en faisant une maille en l'air ici nos cinq bris dans valet diminué donc pour cela vous sauter la première et la dernière sur les trois du centre une bride donc une deux et trois une maille en l'air de séparation ici j'atterris entre les deux points pouf qui sont tout seul et là je vais vous montrer sur le poncho ici on atterrit j'espère que vous voyez bien voyez ici les deux points pouf tout seul nous on est sur le rang au dessus où on fait les trois briques de 5 on passe à 3 ici on fait le motif voyez où il ya les les deux points pour tout seul au milieu on va faire trois points pouf est ici dans l'augmentation c'est ce qu'on vient de faire voyez ici elle avait trois dans le rang précédent et maintenant il y en a trois de chaque côté donc on continue on reprend notre crochet et c'est parti donc après la maille en l'air ici on atterrit voyez entre les deux points pouf qui sont tout seul donc au milieu on doit faire nos trois points pouf 1 2 3 et 4 on ferme et on fixe de maille en l'air de séparation au même endroit un deuxième on ferme un fixe de maille en l'air au même endroit troisième une maille en l'air de séparation j'atterris où il ya mes brides là c'est pareil je saute la première et la dernière donc du coup sur les trois du centre ont fait une bride sur chacune une maille en l'air j'atterris de nouveau où il ya les deux petits points pouf au milieu vous savez que vous devez faire vos trois points pouf 1 et de maille en l'air un deuxième et de maille en l'air et un troisième toujours un espace comme ceci oui j'ai fait ça maintenant une maille en l'air je passe à mes trois amis cinq brides et dans les trois du centre en sautant la première et la dernière je fais mes trois brides une maille en l'air je passe ici entre les deux points pouf et je recommence toujours la même chose dans mes groupes de trois brides quand vous arriverez ici à l'augmentation dans le premier espace si vous en avez deux espaces dans le premier vous faites vos trois points pouf séparés de deux mailles en l'air et dans le deuxième également ce compartiment et ce comportement vous le séparer avec une maille en l'air voyez exactement comme on a fait de l'autre côté donc vous continuez tout votre tour et on se retrouve à la fin je suis sur le point de terminer je faisais plier le poncho pour que vous voyez déjà ce que ça commence à donner donc j'ai terminé par mon motif triple voyez entre les deux points pouf ma maille en l'air et maintenant je suis prête à unir à la troisième maille en l'air ici de départ on commence le rang suivant en faisant une maille coulée sur la deuxième des trois brides on monte avec une de trois mailles en l'air qui qui voit une bride plus une de séparation et on commence on attaque ici notre motif où il y à les trois points pouf de chaque côté oui donc rappelez vous parce que là on est vraiment en train de faire le troisième ans c'est vraiment identique donc ici entre le premier et le deuxième point pouf on fait notre motif donc un point pouf de quatre jetés une maille en l'air et un deuxième maintenant qu'on a fait ceci vous allez venir faire une maille en l'air ici où il ya le deuxième point pouf vous faites votre bride une maille en l'air vous venez entre le deuxième et le troisième point pouf et vous faites un motif donc le motif rappelez vous c'est un point pouf de quatre jetés une maille en l'air et au même endroit un deuxième maintenant pour passer de ce côté la droite à haut gauche vous faites une maille en l'air ici et vous passez au côté gauche donc de nouveau on a une deux et trois points pouf entre le premier et le deuxième le motif un point pouf une maille en l'air et au même endroit un deuxième une maille en l'air ici on a le deuxième point pouf des trois par dessus une bride une maille en l'air ici entre le deuxième et le troisième le motif une maille en l'air et en même endroit un deuxième 3 et 4 une maille en l'air de séparation ici j'ai de nouveau une deux trois bris sur celle du centre une bride donc deux trois bris dans les passer à une une maille en l'air ici on atterrisse sur le motif individuel mais avant de passer à lui je vais vous montrer ici ce que vous devez obtenir voyez au motif au motif du centre c'est vraiment comme le troisième rang donc c'est un motif il ya une bride au milieu un autre motif une maille en l'air pour passer de là à là et l'appareil un motif une bride un motif voyez avec vos mailles en l'air donc maintenant après la bride ici on atterrit où il ya les trois points pouf entre le premier et le deuxième vous faites un pour un motif donc un point pauvre une maille en l'air et un deuxième maintenant vous faites une maille en l'air et sur le deuxième point pour des trois vous faites votre bride une maille en l'air ici j'ai entre le deuxième le troisième l'espace un motif un point pauvre une maille en l'air et au même endroit toujours un point pauvre une maille en l'air de séparation j'ai trois bris sur la deuxième une bride une maille en l'air je passe de nouveau à ce motif là la même chose ici dans le premier espace un motif une maille en l'air une bride sur le deuxième point pauvre une maille en l'air et le motif une maille en l'air une bride sur la deuxième des trois une maille en l'air et c'est reparti pour le motif quand vous arrivez dans les augmentations vous faites exactement ce que je vous ai montré ici vraiment à l'identique ici vous voyez la même chose et que je vous le plie vous le voyez bien donc ici il est plus grand de ce côté là puisqu'on a déjà travaillé mais voilà ce que ça commence à donner je vous montre de l'autre côté oui c'est quelque chose de vraiment vraiment très très beau et qui se fait très rapidement donc vous terminez votre tour et on se retrouve je suis sur le point de terminer donc vous cherchez la troisième maille en l'air de départ ici il y en a fait 4 dans la troisième maille couler maintenant vous faites une maille couler là où il ya les mailles en l'air une maille coulée sur le point bouffe il m'a écoulé entre les deux points une fois qu'on y est on fait notre motif normal donc un point bout de quatre jetés qu'on fixe on sépare avec une maille et au même endroit un deuxième point pour une maille en l'air de séparation ici j'ai ma bride on continue d'augmenter en faisant une bride à droite une bride sur la bête qu'il y avait déjà une bride à gauche une maille en l'air au centre du motif suivant un motif un point de prouve une maille en l'air et au même endroit un deuxième 1 2 3 4 on ferme et on fixe une maille en l'air de séparation et je passe au côté gauche de mon augmentation oui je fais exactement la même chose au centre du motif on fait un motif une maille en l'air ici on à la bride à droite de la bride une bride sur la bride une bride et à gauche de la bride une bride une maille en l'air ici j'ai de nouveau un motif donc au milieu vous savez que vous devez refaire un motif comme ceci une maille en l'air de séparation je passe directement ici comme on a qu'une bride vous savez que vous devez venir la sauter vous passez directement à ce motif là et vous faites la même chose au milieu du motif un motif donc ici un quatrième jeté une maille en l'air et un autre point pour une maille en l'air ici j'ai de nouveau ma petite bride j'augmente à 3 donc une à droite une sur la bride et une à gauche de la une maille en l'air et au centre du motif un motif donc un point pauvre une maille en l'air et un deuxième point pour une maille en l'air de séparation je saute la bride et je passe directement ce motif où je vais venir répéter ceci quand vous arrivez dans les augmentations vous avez jusqu'à répéter ce qu'on mène de faire ici et on se retrouve à la fin du rang je suis sur le point de terminer j'ai toujours répété la même chose la bride qui est toute seule on la saute complètement voyez et on augmente le motif qui est en cours donc de une bride en deux une bride pardon on passe à trois donc maintenant après le dernier motif pour vous voyez là on à la bride toute seule on vient à sauter et j'ai fait ma maille en l'air ne l'oubliez pas je viens piquer sur le premier point pour durant et je fais ma maille couler maintenant on passe au rang suivant vous allez voir que c'est toujours la même chose là comme je vous avais expliqué si vous vous rappelez tout à l'heure quand on fait vous voyez laurent on passe de trois brides à 5 donc c'est celui qu'on va faire maintenant on sait qu'on doit faire le rang où on paie les points pouf individuels tout le savez chaque fois et que dans le motif d'augmentation en fait mon trois points pouf donc on commence my couler entre les deux premiers points pouf ici un seul point bouffe 2 3 4 je ferme et je fixe une maille en l'air de séparation je passe à mes brides et je continue d'augmenter donc de 3 je passe à 5 j'en fait une à droite une sur les trois qu'il y avait déjà donc une deux trois et une à gauche du coup de trois je suis passé à 5 une maille en l'air ici vous avez le motif du centre voyez les doubles au milieu donc sur ce motif pouf et ce motif pouf on oublie on fait rien et au milieu on fait un point pouf de 4 jetés de maille en l'air un deuxième point pouf de 4 jetés 3 et 4 de maille en l'air et un troisième point pouf de 4 jetés une maille en l'air de séparation ici j'ai de nouveau ici comme vous pouvez voir les trois brides on continue d'augmenter à droite une bride sur les trois brides une bride une deux et la troisième et une bride à gauche dans l'espace j'ai de nouveau 5 brides une maille en l'air ici voyez regarde je fais comme là sur le bord des motifs d'augmentation il ya toujours un seul point pour fin il ya uniquement qu'au milieu qu'on en fait trois tout le reste du pont de chaussée 1 donc ici au milieu de ce motif là un point pouf tout seul un deux trois quatre je ferme et je fixe une maille en l'air de séparation je passe motif suivant un seul point pouf je ferme et je fixe une maille en l'air ici j'ai trois brides je continue d'augmenter donc une à droite une sur les trois que j'avais déjà une deux et une troisième et une à gauche une maille en l'air je passe ici au motif suivant un seul point pouf une maille en l'air j'ai pas ce motif suivant un seul point pouf une maille en l'air je continue d'augmenter vous voyez que je fais toujours la même chose un point pouf un point pouf un point pouf un point pouf voyez à chaque fois c'est un seul point pouf est uniquement milieu c'est trois là on est en train de faire regarder celui-ci le rang donc un deux trois quatre cinq laurent 5 voyez là il faut donc à partir de là je suis en train de répéter laurent 5 ensuite vous allez faire laurent 6 en 7 laurent et de nouveau c'est reparti laurent 5 6 7 8 5 6 7 8 oui en permanence donc ces quatre rangs qui se répètent comme vous avez vu attendez donc 5 6 7 et 8 oui c'est ça quatre rangs en permanence jusqu'à obtenir la grandeur du poncho là par exemple quand vous allez terminer le tour voyez hop on a télé ici avec un seul point pouf ici dans le dernier motif une maille en l'air et on l'unis ensuite vous devrez faire des mailles coulées jusqu'à arriver dans les trois du centre puisque comme on a cinq prix ce qui suit c'est la diminution donc pour faire la diminution passera de cinq bris à trois on travaillera uniquement sur les trois bris du centre ensuite une maille en l'air ici vous savez très très bien que vous devez faire dans chaque espace les trois points pouf comme ici 3 et 3 et ensuite c'est qu'une répétition oui donc c'est vraiment je vous avais dit c'est quelque chose de hyper facile certes il est magnifique mais en réalité quatre rangs qui se répètent c'est pas non plus quelque chose de compliqué à obtenir donc voilà vous savez que les deux mailles en l'air ici vous voyez dans ces motifs là c'est uniquement dans le rang 5 et 6 et ensuite on passe à une maille en l'air au centre de chaque motif ici 7 et 8 oui donc voilà ça c'est pour le centre donc voilà vous allez venir continuer 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 et continuer et vous allez obtenir donc un très très joli poncho personnellement dans le mien je vais pas le faire tellement grand non plus je vais le faire qui arrive jusqu'au coude et puis quand il arrivera jusqu'au coude je lui mettrai des petits pompons à france je pense donc voilà bien sûr tout ça c'est optionnel vous le faites vous le faites pas c'est vraiment une question de goût vous pouvez mettre même une frange dans toutes les mailles vous pouvez ne rien mettre vous pouvez voilà faire tellement de choses donc je vous laisse à vous libre votre imagination donc on va supposer ici que j'ai complètement terminé le poncho essayez de terminer donc par ce rang là vous voyez moi je trouve ça vraiment très très joli et puis quand on aura tout fini vous allez venir passer au crochet numéro 4 vous prenez votre crochet numéro 4 et vous laissez le 4 et demi à la fin avec le 4 on va faire le col donc ça va resserrer un petit peu ça va faire très très joli très chaud pour cet hiver donc regardez vous faites une maille en l'air avec la laine vous l'ajustez ça vous forme ici une petite boucle maintenant vous venez dans votre col et vous venez chercher par exemple un point pouf voyez essayer que ce soit sur le côté tant qu'à faire qu'on le voit le moins même si je vais vous montrer mon astuce et on voit on voit quasiment rien vraiment des deux vous savez de la fin des rangs et de départ des rangs mais pourquoi pas le faire dans un endroit encore plus stratégique donc ce qu'on fait une deux trois maille en l'air ici entre le point pouf et les brides on avait sauté au premier rang deux brides deux mailles pardon rappelez vous et bien dedans fait deux brides une et maintenant sur les cinq brides que vous avez devant vous vous piquez vous faites une bride par dessus donc une deux trois quatre et notre cinquième j'ai de nouveau ici les deux mailles en l'air qu'on avait sauté faites deux brides une et deux sur le point pouf vous venez et vous faites une bride j'ai de nouveau les deux mailles en l'air deux brides à l'intérieur sur les cinq brides cinq brides oui c'est toujours la même chose vous allez venir continuer comme ça que ça soit le motif d'augmentation ou pas ça changerait une bride dessus et dans les espaces qu'on avait on était venu sauter vous faites deux brides autrement sur toutes les brides qu'il y avait déjà une bride donc vous terminez tout le rang de cette manière et on se retrouve j'arrive au départ du rang quand vous arrivez là vous venez bien piqué dans la troisième maille en l'air normalement et puis on fait notre maille coulée maintenant l'astuce elle va consister à ça les trois mailles en l'air que vous avez fait au départ vous venez les enveloppes et en relief par devant et puis vous faites votre maille coulée et ça ça va faire que en faisant ça tout le temps dans les trois mailles en l'air ce qu'on va obtenir c'est la première bride au lieu d'être plate et du coup ça ferait un décalage horrible elle sera en relief et du coup il n'y aura aucune démarcation vous allez voir ça stimulera très très bien une bride en relève par devant une deux et trois maille en l'air la bride suivante vous la prenez en arrière la bride suivante en avant la bride suivante en arrière donc vous allez venir alterner comme ceux ci tout au long du rang une bride en relief par devant et une bride en relief par derrière ça va coïncider pile poil c'est à dire que la dernière doit être à l'envers puisqu'on a continué de faire nos dix brides à chaque fois sur les dix mailles qu'il y avait dans le motif donc forcément vous avez un numéro paire vous allez terminer ici par une bride en relief par derrière je suis sur le point de terminer donc à la fin vous avez terminé par la politique en relief par derrière vous piquer sur les trois mailles en l'air et vous faites votre maille couler le deuxième rang du point élastique donc plutôt le troisième parce qu'on a fait un rang de bride et le premier rang du point élastique maintenant le deuxième et tous les autres vous allez crocheter comme ça se présente n'oubliez pas au départ les trois mailles en l'air ont fait toujours la même chose on les enveloppe et on fait notre maille couler et là on peut faire les trois mailles en l'air la suivante en arrière parce qu'elle est déjà en arrière la suivante qui est en avant en avant la suivante qui est en arrière en arrière en arrière la suivante qui est en arrière en arrière et ainsi de suite jusqu'à terminer donc c'est très 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 facile vous avez juste qu'à faire comme ça se présente après c'est un coup de main vous allez de plus en plus vite à la fin de ce rang ce que vous allez faire déjà vous allez terminer par une bride en relief par derrière et puis le rang suivant vous allez venir la même chose déjà vous l'unissez normalement 3 à la troisième maille en l'air vous enveloppez les trois mailles en l'air en relève par devant vous montez avec votre travail et de nouveau une bride en relève par derrière une en avant une en arrière une en avant donc comme ça se présente et ça vous allez le faire jusqu'à avoir le col que vous souhaitez donc que ce soit un col roulé qui se plie en deux légèrement un peu de col etc moi personnellement je vous recommande il ya le froid car il est tout de vous faire un bon col roulé surtout que c'est un col roulé vous allez voir qu'il reste un petit peu large aéré c'est pour ça que j'ai pris que le crochet 4 et pas le trois et demi et il ya une texture pas dérangeante au niveau du coup mais plutôt vous savez un petit peu large comme ça donc il est ample le col et vous allez être très très à l'aise avec moi personnellement c'est ce que je vous recommande je trouve beaucoup plus joli avec cette cap ce poncho un col roulé mais maintenant chacun ses goûts donc vous continuez et puis la pape et le fil quand vous avez terminé d'unir le dernier rang ensuite comme je vous expliquais tout à l'heure vous pouvez y mettre à la fin des franges des pompons enfin vraiment décoré comme vous avez envie et on se retrouve j'ai complètement terminé donc le bas du poncho donc moi comme je vous avais dit je lui ai mis plein de petits pompons oui même en mettant les pompons non reste encore un petit peu de la pelote de la dernière pelote vous voyez donc j'aurais pu même le faire un tout petit peu plus long le poncho mais réellement moi je trouve que sinon après ça en fait par rapport à moi en fait ça m'aurait gêné au moment de lever le bras donc j'ai pas voulu vous le mettre non plus trop long donc voilà c'est vraiment un magnifique modèle voyez regardez le rendu qu'il a donc en plus la laine est juste magnifique c'est la vénus donc voilà écoutez j'espère que mon tutoriel vous aura plu que vous le réaliserez également que vous enverrez donc les photos vous savez que maintenant les photos sont prises et puis seront postées une fois par semaine sur notre chaîne youtube et tous les quinze jours il y aura le cours le grand concours sur la page facebook donc je vous invite à aller voir et à découvrir donc si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo où j'explique tout ça donc voilà écoutez moi je vous fais de gros bisous et je vous donne rendez vous très vite pour un prochain tutoriel bisous